et bonjour les amis bonjour bonjour à tous j'espère que vous allez bien en tout cas c'est le cas surtout que j'ai reçu un beau rapido un rapido modèle 2022 sur porter fiat oh mais oui ça fait plaisir un porteur fiat c'est un 696 f vous allez voir un lit central 7 mètres 50 un véhicule qui à mon avis sera plébiscité allez je vous mets le bandeau le bandeau technique donc on est sur un chauffage un chauffage combi gaz électricité 6000 watts ça déjà bon point on a un frigo trimix de 145 litres ça aussi bon point deux bouteilles de propane on a 120 litres d'eau propre et 90 litres d'eau usée porteur fiat 140 chevaux c'est le tout nouveau le modèle 2022 avec la super direction électrique plus hydraulique l'électrique celui qui est beaucoup beaucoup plus souple ça c'est vraiment extrêmement agréable je vous mets également donc on est bien sûr sur un 3,5 tonnes c'est pas un poids long je vous mets la charge utile parce que là je m'en souviens plus je vous la note mais la mémoire elle est plutôt pas mal et puis on va faire la visite tout de suite en 5 7 mètres 49 pour ce qui est de la longueur de ce 696 f 2022 2,35 pour la largeur de la cellule à l'arrière 2,05 devant bien entendu mais pour ce qui est de la hauteur les amis nous sommes à 2,95 on dépasse pas les trois mètres c'est bon ça va passer sous l'abri sur le carport c'est bon parce que du parlement de ce véhicule les amis on est tout polyester donc comme ça vous êtes tranquille au niveau du du porteur on est sur le fiat 140 chevaux je vous l'avais dit on a des roues 16 pouces avec les jantes alliage de chez fiat même s'il y a le petit logo rapido c'est bien les fiat et on est chaussé en continental pas de marche pied car l'entrée est déjà décaissée donc on a la même hauteur ça vous fait quelque chose en moins qui traîne c'est toujours bon à prendre vous avez vu en plus c'est les 60 ans de rapido les amis bon anniversaire rapido et on le retrouve même dans l'entrée sur la marche vous avez vu ça on a bien entendu la moustiquaire qui est présente pour épargner votre joli pot d'opaline quand vous serez près d'une rivière ça c'est indispensable quand on a ça là ce petit faisceau ça veut dire qu'on a la fermeture centralisée du porteur et de la cellule notre porte cellule a déjà la corbeille celle qui va bien qui casse pas parce que c'est avec chez burstner il y en a une qui est un petit peu plus légère et juste au dessus on a une baie intégrée directement dans la porte on a un et deux points de fermeture sur cette porte donc qui est cintrée et sécurisée et bien entendu l'éclairage extérieur qui vient s'allumer directement quand vous ouvrez votre véhicule pour les eaux grises ses côtés passagers juste à l'arrière on voit le tuyau qui est là il va falloir passer un petit peu plus bas pour venir chercher cette poignée là car on est encore sur du manuel à l'arrière évidemment vous aurez la possibilité si vous désirez de mettre un porte vélo mais ça c'est nous qui le ferons pour tomber dans les renforts là où ça va bien pour résister et là vous avez la caméra de recul directement dans la plasturgie sous le feu de stop pas de roue de secours mais on voit vous voyez la soute arrière qui est décaissé comme ça tout polyester renforcé pour les feux arrière on est 100% led ce qui va vous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus pérenne dans le temps les amis la grande porte de soute à l'arrière fait 87 de large par 100 de hauteur si vous vous posez la question c'est exactement les dimensions nos crochets d'arrimage sont présents on en a trois d'un côté et trois de l'autre pour attacher tout ce qui est vélo caisse etc vous pourrez mettre exactement 150 kg dans la soute arrière au niveau de la soute on a un tapis de protection qui est là qu'elle s'abîme un petit peu moins à l'usage le lit comme vous pouvez le voir comme vous pouvez le constater n'est pas réglable en hauteur il est fixe autrement on aurait tout un système ici là pour le coup ça bougera pas pour la hauteur de soute je viens de mesurer nous avons 89 exactement vous voyez que vous pouvez constater également nous avons une rampe de led juste ici comme quasiment maintenant tous les véhicules la soute est chauffée et heureusement parce que le lit juste au dessus donc côté conducteur dans la soute on va retrouver voyez le chargeur le disjoncteur et tous les fusibles qui concernent la partie électricité de votre véhicule et c'est là vous allez mettre également le régulateur du panneau solaire également des nichettes de chaque côté là pour ramasser deux trois menus objets là vraiment bon allez on va mettre les gilets jaunes par ça je vois pas trop ce qu'on peut mettre d'autre pour ceux qui se posent la question ça c'est juste un accès aux eaux propres tout simplement faites attention avec ces ces arrêts de porte de soude souvent on les oublie on tire la porte de soude quand on les casse ça c'est vraiment traître donc je vous conseille de vraiment faire très attention tiens une petite chose également ça ce que souvent je vois des clients qui savent pas comment ça fonctionne quand on fait un premier tour on vient mettre en position et quand on fait un deuxième tour regardez bien on vient plaquer les deux joints l'un contre l'autre elle est juste ici je vous fais un plan sur le réservoir de grise qui est un réservoir isolé donc vous pouvez envisager de vous en servir en hiver le dessous de votre véhicule est tout polyester donc ça c'est extrêmement bien conçu pour la pérennité de l'étanchéité de votre véhicule par rapport à l'humidité qui peut remonter par capillarité donc ça c'est très important également bien pensé c'est voyez le la possibilité quand on vient de remettre son bouchon d'eau propre de pouvoir fermer comme ça même si on l'a mal fermé lui au niveau de la clé il va pas tomber sur la route on va pas le perdre à côté la cheminée de notre humain donc 6000 watts je vous rappelle et l'électricité de résistance de 900 watts 1800 watts et encore à côté le branchement du p17 pour l'électricité pour alimenter ma toute la cellule en 220 et recharger vos batteries auxiliaires allez on va retrouver côté conducteur la trappe pour les toilettes avec notre éternelle cassette tête ford c220 c'est toujours celle ci la cassette qui est plébiscité donc avec ça à rallonger ses roulettes pour aller plus facilement au sanitaire quand elle est pleine parce que ça peut être un petit peu lourd quand il ya du liquide dedans et oui double emplacement pour deux bouteilles de propane 11 kg donc comme vous pouvez le voir on a la double lire la verseur et la sécurité gaz enroulant finition aluminium double lire inverseur manuel et caché derrière la sécurité gaz enroulant c'est à dire que vous ouvrez le gaz et vous ne vous en occupez plus pendant tout le trajet c'est super pratique vous n'oublierez pas de mettre 5 5 devant et derrière au niveau des pneus camper c'est si vous pouvez mettre des quatre saisons après par la suite pour la nouvelle loi ça sera pas mal vous aurez également envoyé des baies affleurant double vitrage traité anti uv pour protéger toujours votre belle peau d'opalines les rétroviseurs extérieurs sont rabattables manuellement nous avons les stores plissés intimités sur les côtés et on verra tout à l'heure qu'on les a également sur l'avant et le nouveau porteur et nous met un porte gobelets maintenant dans la contre porte bas ouais sur le côté juste à côté de l'enceinte faudra faire attention de 1 pour les projections faites attention quand même et on a le double vide poche avec carrément là on peut en mettre on peut en mettre du bazar ouais ça c'est bien pratique donc évidemment on a le réglage de hauteur du siège simili cuir avec juste là un rangement supplémentaire sous le siège conducteur et au niveau du toit les amis on est sur du polyester renforcé anti grêle vous ne risquez absolument rien ils sont forts chez rapido ils ont réussi à nous fournir un porteur fiat 2022 il n'y en a pas beaucoup qui arrive cette année je peux vous le dire donc si vous en voulez un sauter dessus moi je vous dis ça je dis rien bon allez maintenant on va faire la présentation très rapidement le nouveau petit volant type volant sport avec les commandes intégrées directement et surtout la direction assistée électrique ce qui fait qu'il est au niveau du rayon de braquage extrêmement efficient et très très souple c'est un vrai bonheur à conduire on va se rapprocher un peu de ce qu'on connaissait chez ford nous avons la plaque porte documents avec savez la fonction support smartphone tablette ou gps vous mettrez bien ce que vous voulez à ce niveau là voyez le nouveau pommeau de vitesse qui fait un peu plus sport qui est beaucoup plus souple par contre à utiliser la bague là ils ont vraiment travaillé beaucoup là dessus elle était très très dur aller il est plus petit également voyez c'est à cause de ça qu'on arrive pas en avoir des porteurs fiat c'est qu'ils ont tous mis électroniquement maintenant c'est tout des affichages digitales et vu qu'il ya une seule usine au japon qui fabriquait tous les semi conducteurs pour tout ça et qu'elle a brûlé en plus du virus et ben du coup on n'arrive plus à rentrer et tout est bloqué son ligne de production c'est quand même ballot bon après ça empêche pas stelantis de fabriquer je ne sais combien de camions pour amazon électrique ça bizarrement je pense qu'ils vont tenir les délais mais pour nous je suis pas sûr on a les stores plissé intimité à l'avant qui viennent s'émanter au milieu la belle station multimédia qui va accueillir comme d'habitude la caméra de recul et en plus elle est android auto et vous branchez votre téléphone dessus et vous allez pouvoir recevoir en mode mirroring les applications compatibles comme par exemple ouez ou votre gps google directement intégré qui est toujours à jour en dessous on va retrouver comme vous le voyez juste là la climatisation manuelle comme on est sur un port un porteur fiat on a directement le port usb voyez c'est pas une option c'est pas une option pardon le 12 volts le support cendrier et les aides à la conduite donc là l'anti patinage etc le double airbag est présent bien entendu et on a toujours notre vide poche qui communique avec la climatisation il est toujours là il est resté on l'aime bien lui quand il fait chaud on peut mettre la bouteille d'eau le petit volant là il est vraiment très sympathique et puis je vous assure c'est beaucoup beaucoup plus souple à la conduite ça se sent mais bien 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 et le régulateur limiter maintenant il est directement dans le volant il n'est plus sur le commando à gauche vous trouverez à droite juste là et juste pour vous je passe la marche arrière pour que vous ayez une idée un petit peu voyez on voit pas mal quand même non ça va il ya une bonne vision allez les amis j'ai sorti mon grand angle un pour que vous ayez une meilleure vision de ce beau salon face face bah ouais carrément allez ça y est on est parti on a le salon face face donc on n'a pas ce retour qui nous embête là vous savez quand on fait à manger qu'on veut venir poser un plat sur notre belle table portefeuille allez table portefeuille aussi je sors ma rallonge j'ai aussi les petits niveaux là pour que ça soit impeccablement bien droit et que ça bouge pas je la déplie je la mets en place donc on a notre belle table portefeuille donc on n'a pas ici le retour pour qui va nous embêter quand on pose les plats ça c'est vraiment un véritable bonheur évidemment c'est un cas de place carte grise et un cas de couchage parce qu'on a un grand lit pavillon juste au dessus mais surtout on a un siège ici et un siège là qui viennent se mettre en place dans le sens de la route avec une ouverture pour que les enfants david et jonathan on savait ne soit pas malade comme c'est un petit peu l'anniversaire de monsieur rapido et ben écoutez c'est fendu regarder d'une petite décoration spécifique pour vous rappeler que il est bien content d'avoir son anniversaire avec le petit liseré andin comme ça qui vient un petit peu rappeler les 60 ans de rapido tout le long de notre beau siège type hôtel un petit peu chez storefield comme ça qui est très joli je pense qu'au niveau du confort d'assises de la partie conduite vous serait pas mal et si vous avez oublié que monsieur rapido avait 60 ans et bien écoutez c'est encore écrit ici au niveau de la casquette regardez on a une belle finition sur piqûre comme ça avec le logo des trois générations des propriétaires de la marque regardez ça si c'est pas joli un petit peu voilà à peine rembourré comme ça même en plus c'est très en retrait comme ça on va pas venir se cogner quand on vient sur la partie conduite c'est très bien pensé au dessus du fait on a les retenus les petits tapis pour pas que ça glisse et ici des mini garde-fous pour mettre d'autres choses vous pourrez ouvrir le grand skydome qui est devant vous pourrez l'ouvrir et si jamais il fait trop chaud vous pourrez également voyez sortir directement celui ci ou si vous les laissez ouvert et que vous êtes au bord d'une rivière vous pourrez mettre la moustiquaire c'est vous qui choisissez quand vous avez des dessins comme ça au milieu ça veut dire que ça c'est tactile et ouais il suffit d'appuyer dessus et ça s'allume sauf que là j'ai pas allumé la centrale allez ce que je vous propose c'est que je mette le siège face route en place pour que vous ayez une idée un petit peu du résultat final mais en fait il suffit simplement de prendre ça de mettre dans l'autre sens une fois qu'on a relevé le siège vous allez voir c'est tout bête déjà on enlève cette partie on va relever ça tac ça vient se scratcher et après on prend tout ça et on le tourne allez j'y vais voyez donc on a l'articulation du dossier qui est là et après il n'y a plus qu'à le relever et vu que c'est super bien optimisé chez rapido et ben écoutez vous avez même un rangement qui est prévu juste dessous sous la banquette et bien entendu une petite porte dans l'entrée qui est là pour pouvoir ranger ses mules quand on rentre plus facilement après on va venir prendre le coussin où il y a du bois derrière pour faire l'assise parce qu'il est renforcé et voici les amis le siège est en place bon je vous fais pas le deuxième c'est exactement la même chose mais bien entendu vous avez la ceinture de sécurité qui est là qui va venir s'attacher comme ça et je vous assure on est vraiment sur un très bon siège c'est votre banquette qui est venu pivoter pour se mettre face à la route donc vous serez vraiment pas mal en plus très malin voyez la coudoir est devenue la têtière au dessus donc c'est vraiment bien pensé bravo monsieur rapido et en plus comme david et jonathan sont totalement accros à leur tablette comme tous les ados et bien regardez vous avez ici les ports usb qui sont dessus la petite loupiote avec l'inter qui à côté et voyez la têtière est revenu en position pour faire la coudoir donc ça c'est vraiment très bien pensé je crois que c'est les seuls compensés à ça allez j'ai quand même tourné la table donc on l'a tour on l'a fait partir en translation comme ça on peut la tourner par contre elle n'est pas elle vient pas monter et descendre donc ça sera pas la table avec la ventilation qui sort du pied comme dans certains intégraux non pas du tout mais je vais quand même regarder j'ai quand même voilà la curiosité de me demander ça savoir qu'est ce qu'on va trouver sous cette assise peut-être bien un petit chauffage ah peut-être on va regarder ça tout de suite gros bon point on est sur des dossiers qui sont aimantés et pas scratcher et ça moi je dis bravo parce que tout le monde ne le fait pas et ça c'est vraiment très très bien sur les scratch on n'en peut plus les amis je vous le dis on n'en peut plus tandis que ça c'est tellement pratique allez en dessous qu'est ce qu'on a voici et ben non c'est la batterie bah ouais c'est la batterie donc on a notre batterie de 100 ampères qui est déjà présente qui est livrée avec alléluia un petit peu de rangement à côté mais faites attention à ce que vous mettez éviter les liquides là on voit le passage de roues donc là pour le coup ça sera vraiment la toute petite niche écoutez ce bruit si c'est pas satisfaisant c'est quand même mieux que le scratch non ça tient bien en plus c'est un vrai bonheur bon dessus de placard ah c'est du push ça le fait les petites retenues voilà bon là après il ya le mécanisme du lit et on a l'enceinte qui est juste en dessous de la radio et regardez pas de jaloux chacun aura son port usb et sa petite liseuse de l'autre côté pareil hop j'appuie il a retardement celui-là dis donc bah exactement pareil peut-être un petit peu plus de place à peine dans cela au niveau de l'ambiance c'est du Bellagio et Nacara et vous avez au maximum à l'intérieur 5 kg c'est écrit là faudra pas aller au delà c'est pas fait pour plus allez on va se faire celui de la cuisine il n'y a pas de raison donc voici a priori voilà on a ce double fond ici parce que vous allez retrouver là l'éclairage led et surtout ben la haute d'évacuation pour toute la graisse quand vous ferez la cuisine sur vos deux feux et oui pas trois les amis mais bien deux c'est plébiscité par les utilisateurs de camping-car rapido à su vous écouter donc deux feux suffisent bien une cridance acrylique blanche extrêmement élégante avec ici voyez un branchement un 12 volts et l'inter qui est là tiens je vais mettre la lumière pour voir ce que ça donne les éclairages sont assez sympas moi j'aime bien comme ça les petites led qui mettent partout ça c'est plutôt pas mal dans l'angle donc écoutez un évier inox comme d'habitude avec son mitigeur des petites niches pour mettre les condiments toujours pratique juste là des inter oh 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 attention là là bas c'est la fête on verra ça plus tard là c'est un petit peu la fête donc on a bien notre rieur pour couvert c'est la moindre des choses quand je pense qu'il y en a qui en mettent pas encore c'est au moins scandale là vous avez le grand casserole lier et la rallonge l'art où la rallonge vient se mettre à pas mal dans des rails comme ça ce que vous savez que la rallonge vient se mettre comme ça pour avoir un peu plus de place quand on cuisine ça c'est super bien avec bien entendu les les petits les petits ressorts qui arrêtent tout ça pour pas que ça et viennent taper trop trop fort si vous l'oubliez quand vous partez en route là vous avez les vannes de gaz de sécurité obligatoire ici et hop pareil les retenues tiroirs à côté un grand placard un grand placard avec un tiroir intégré donc j'aime bien ce système moi je trouve ça très sympa ici on a quoi on a du technique on a du technique ouais bon après là qu'est ce qu'on a avant le chauffage les amis et c'est bien cb6 et ben ouais ça c'est super bien c'est les plus gros c'est les plus costauds comme chez les allemands exactement pareil et surtout voyez là vous avez juste avant de partir vous venez là vous appuyez là tac et tout est fermé mais tout est fermé dire comme ça vous n'allez pas en oublier un là ça va pas partir comme ça et quand vous voulez vous en servir tout est ouvert tout est fermé tout est ouvert j'adore ça c'est hyper satisfaisant je ferai ça toute la journée mais je vais m'arrêter maintenant parce que dans la vidéo ça va devenir pénible pour vous allez on va descendre au lit c'est dans ce sens là d'une main vous avez vu ça un peu s'ils sont pas balèze chez martin caravane et hop là et là c'est pas le lit de rigolo et regardez la petite très 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 légère pente mais sur la longueur on arrive regardez ou hop là on enlève la clé ça va mieux mais j'arrive à passer on va faire un plan de l'extérieur regardez ça c'est le gros point fort ce véhicule par rapport aux concurrents c'est qu'on a quand même un passage tout à fait raisonnable pour pouvoir circuler même quand le lit pavillon est baissé vous avez vu comme je suis rentré facilement là moi j'ai dit bravo bien géré bon évidemment il va pas être carré carré mais on a 130 au plus large par deux mètres donc vous dormirez plutôt pas mal est ce qu'est ce qu'on a en dessous en dessous on a les filets de sécurité s'il ya des enfants qui dorment en haut attaché juste ici au plafond et on retrouve nos lattes bois comme à la maison ça c'est bien l'évidence et l'échelle en alu qu'on vient mettre dessus pour pouvoir monter plus facilement au lit le soir et puis pour ceux qui sont claustron regardez comme on a le grand skydome qui est devant du coup sera plutôt pas mal et les petits rideaux pour être en intimité bah ouais ça compte quand même je vous avais pas fait un plan sur le plafonnier avec les led c'est assez joli quand même allez on va regarder un petit peu ce qui se passe à l'arrière donc j'ouvre la porte des toilettes que je viens refermer et là je vais trouver mon lit de alors ils mettent 160 196 moi je suis plus sûr du 155 un bon après bon c'est à vous de voir mais bon tous sont vous avez un grand lit sur bulltex c'est de l'hypo allergénique c'est du confort c'est du bulltex c'est franchement pas mal voyez on vient le repousser comme ça donc ça vient monter là bas pour pouvoir circuler plus facilement donc là il paraît tout petit mais après on vient tirer tout ça ça va venir hop en translation comme ça vous aurez un grand lit donc très agréable après pour le repousser pour qu'il remonte en fait il ya une poignée qui fonctionne est juste en dessous donc vous tirez vous poussez et ça la remonte et là vous avez même voyez ça cette partie là ça permet de stopper le matelas pour pas qu'ils se cassent la figure quand vous freinez c'est super pratique alors on a de plus en plus de demandes sur des lits jumeaux vous êtes plutôt lits central ou les jumeaux moi j'ai essayé les jumeaux franchement c'est pas mal dites moi moi enfin moi j'aime bien bon c'est vrai que pour se retrouver c'est quand même plus sympa mais les jumeaux franchement c'est pas mal en dessous en dessous on a un grand tiroir on va pouvoir mettre un maximum de chaussettes moi j'aime beaucoup voyager avec mes chaussettes j'ai toujours froid aux pieds donc là je suis un homme content tiens on voit juste en dessous là vous voyez pas vous mais moi je le vois j'essaie de vous faire un plan mais on a le réservoir d'eau qui est là réservoir d'eau pardon propre donc isolé chauffé très bonne nouvelle et là de chaque côté une arrivée de chauffage donc vous serez pas mal elle a l'air douillette cette petite chambre on s'est permis du côté de chez rapido d'installer là bas voyez des ports usb donc pour pouvoir brancher vos smartphones de décaisser de laisser un espace pour pouvoir faire une table de nuit beaucoup plus conséquente et de passer les coudes surtout quand on dort au dessus toujours du push hop là pas de poignée qui dépasse on va retrouver voyez notre grande penderie de l'autre côté de la même manière voilà des beaux luminaires avec les inters juste à côté et surtout voyez là on a en plus une enceinte qui va amener à écouter la bonne très très bonne musique que vous allez mettre directement votre station multimédia là bas au fond évidemment maintenant surtout les camping cars vous avez obturation et moustiquaire sur toutes les baies qui s'ouvrent en projection double fermeture première fermeture et évidemment comme vous avez vu tout à l'heure la porte des toilettes qui vient voyez quand on ouvre les toilettes fermer également ça permet quoi ça ça permet de faire un grand couloir pour la douche pour être en toute intimité quand on va aux toilettes ou quand on prend sa douche ça sera plus pratique et là je vous fais coucou parce que c'est le moment où on se voit ça va les amis et la douche elle est franchement jolie donc vous avez la porte plexi sur le côté la belle colonne comme ça lumineuse bleue voilà avec évidemment un 40 40 au dessus pour l'humidité des inter le ha ou des inter des spots pardon le sèche serviettes qui est là elle est vraiment très jolie moi j'aime beaucoup les finitions noir comme ça sur le côté c'est très élégant et on est fou le cuir parce que comme c'est les 60 ans de monsieur rapido faut pas rigoler et le petit caillibouti qui finit bien quand même avec le passage d'eau tout petit petit moi j'aime bien quand il fait un peu plus haut comme ça on peut s'asseoir dessus c'est sympa avec une petite finition bois je sais qu'il y a d'être lève tout ça qui le fait c'est vraiment sympa pensez-y allez de l'autre côté on va trouver notre toilette avec la tête orientable avec la chasse d'eau et le niveau pour savoir quand la casse était pleine là vous avez juste à côté hop c'est du push toujours un accès à la lavabo acrylique avec une grosse bonde moi j'aime bien ça c'est joli ça c'est très joli tiens on va pouvoir mettre le dentier de madame le dentier de monsieur ou la brosse à dents parce que peut-être que vous êtes plus jeune là alors je sais pas comment ça s'ouvre je sais pas je vais trouver je reviens alors les amis attention ce que ça c'est un système merveilleux on ouvre comme ça ce côté si on le désire on ouvre comme ça de ce côté si on désire mais si on ouvre les deux celui ci et celui ci après regarder ouais ouais et on fait pivoter ça c'est pas mal l'emplacement réservé à notre rouleau de printemps est là protéger des projections d'eau une prise de 120 quand on est branché à l'extérieur pour mettre le rasoir mais oui on a le 40 40 dans la salle de bain pas de panique pré câblage pour la télévision présent un support télé alors ce qui va jusque dans la chambre le support télé me parait un peu court moi ça me paraît un chouïa court il n'est pas télescopique alors là je pense qu'on aurait peut-être plus forme de 20 30 cm ouais c'est un petit peu court donc il est plus pour le salon celui-là faudra mettre un deuxième pour la chambre mon avis ou un plus grand parce que là il y a une articulation enfin deux articulations à trois articulations ça sera mieux ici bon on a les étagères ça c'est vachement bien parce qu'on peut mettre le démodulateur et le pointeur comme ça c'est caché derrière c'est plutôt pas mal et on a quand même un petit peu de place sur dessus avec le petit rebord pour pas que ça tombe allez on va retrouver notre frigo trimix automatique tête forte de 145 litres avec voyez le conservateur et là après la partie frigo on sait après vous connaissez un c'est un peu toujours pareil mais bon hop il est trimix automatique c'est à dire qui va fonctionner sur le gaz il crée du froid il va fonctionner sur le 220 il crée du froid il va fonctionner sur l'alternateur quand vous roulez et là il conserve le froid qui a été créé en amont tiens qu'à ce que vous en pensez vous vous préférez quoi petit sondage mettez moi dans les commentaires plutôt réfrigérateur trimix comme celui ci ou plutôt à compression tout électrique moi je suis assez fan du compression tout électrique parce que bon c'est vite froid puisque cela va falloir trois heures tant qu'ils se mettent à température dites moi ce que vous en pensez ça m'intéresse et en dessous ça c'est magique alors déjà que vous pouvez voir là que comme j'ai pas mal bougé faudrait que je l'en mette en place nous on a mis le lino de protection comme ça il est protégé et surtout ça c'est l'aspirateur et ouais vous pouvez passer le balai vous approchez alors il faut être branché à l'extérieur sur 220 vous approchez tout votre petit admiat ici vous avec le pied vous appuyez là et boum c'est parti dedans ça c'est vachement bien et autrement vous pouvez même carrément branché un tuyau et passer l'aspirateur partout dans votre camping car c'est directement intégré sous le frigo c'est malin faut juste pas aspirer ce cas dans le frigo parce qu'après ben on pourra plus manger ouvert fermé j'adore ça fermé ouvert fermé ou fermé ouvert je sais plus ouvert fermé c'est trop bon à gauche la commande cp plus pour chauffe au chauffage 6000 watts sur le gaz et deux résistances de 900 watts pour l'électricité 1800 watts effectives ici notre commande donc c'est une cbe je crois c'est ça ouais cbe qui nous permet d'allumer la lumière de regarder le niveau d'eau le niveau de la batterie d'allumer la lumière extérieure la pompe à eau le 12 volts etc etc et juste au dessus le petit point noir en haut à droite c'est la sonde de votre chauffage bon bah les amis j'ai terminé ma présentation ce véhicule en prix de départ est à 65 500 je vous cache pas qu'on a mis quand même quelques options donc on a pu se rapprocher des 70 mille euros en tout cas il est dispo et ça sera peut-être bien le dernier pour un petit moment donc si vous êtes intéressés n'hésitez pas à vous positionner assez rapidement en tout cas vous pouvez le visiter chez martin caravan oui c'est juste là en auvergne puis d'homme auvergne fait une croix en france c'est juste au milieu donc à lande 63 370 nous on fait des reprises on fait des financements on est ouvert du mardi au samedi on a sourire on est de bonne humeur donc vous pouvez venir quand vous voulez je vous dis à bientôt les amis ils ont même mis les jolis stickers pour les 60 ans de monsieur rapido c'est quand même un joli cadeau moi j'aimerais bien qu'on fasse ce cadeau pour mes 60 ans bon en même temps j'ai encore un petit peu le temps mais bon si vous voulez vous cotiser je peux lancer une cagnotte 1 en ligne pour les 60 ans de richard pouvait déjà commencer un euro par jour peut-être qu'on y arrivera on sait pas